Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo je vais vous parler des secrets de Caldera, donc de la nouvelle map de Warzone. Donc là depuis la saison 2, il y a de nouveaux secrets, enfin de nouveaux bunkers secrets qui viennent d'être ouverts. Donc je vais vous présenter l'un de ces bunkers et je vais vous présenter ce qui se passe à l'intérieur de tous les bunkers. Donc déjà quand vous ouvrez votre map, vous pouvez voir qu'il y a des petits cercles jaunes comme ça, un peu partout sur la map. Regardez, là je vais zoomer mais il va disparaître à un moment, voilà là il disparaît. Vous voyez, regardez, là il y a un cercle jaune tout autour de Field. Et en fait ça indique l'emplacement du bunker, enfin dans un des bunkers. Il y a au total 7 bunkers plus un 8ème bunker que je vous en parlerai un peu plus par après. Donc le 8ème bunker est juste ici. Donc attendez, on va quand même diminuer le son du jeu parce que je pense qu'il est un peu trop fort. Donc ouais, le 8ème bunker et le bunker principal, celui que tout est lié je pense, c'est celui-ci. Il y a un bunker par ici que je vous montrerai juste après en fin de vidéo. Voilà, le 8ème bunker c'est le bunker principal de l'histoire de Caldera bien entendu. Mais les 7 autres bunkers qui sont affichés par un rond en jaune, c'est des bunkers secondaires qui viennent d'arriver depuis, enfin qui sont ouverts depuis cette saison 2, qui sont arrivés à la saison 1, qui étaient déjà là, mais ils n'étaient pas ouverts. Donc là ils viennent de tout s'ouvrir et c'est le début de l'histoire de Caldera en fait, du secret de Caldera. Donc moi ce que je vais vous présenter d'abord c'est le bunker qui se trouve à Power Plant parce que c'est le bunker le plus difficile à trouver. Parce qu'en fait il est caché derrière une cascade, donc je vais vous présenter celui-là. Alors le bunker en question se trouve juste ici, là où j'ai mis mon ping. Donc mon ping exactement, donc à côté de Power Plant, juste ici. Donc c'est parti, let's go, je vais m'y rendre. Ok donc là j'arrive près du bunker secret de Power Plant. Alors je vais vous montrer uniquement ce bunker-ci parce que les autres bunkers se ressemblent tous. Donc voilà, les autres bunkers sont aux emplacements que je vous ai dit. Mais je referai une vidéo avec les emplacements de bunker exacts dans une autre vidéo que j'épinglerai en commentaire et que je mettrai dans la description pour ceux qui veulent l'emplacement exact des bunkers. Parce qu'en vrai, si vous les connaissez tous, ça peut être un certain avantage, avoir un grand avantage pour vos parties parce que vous allez voir que quand je vais rentrer dans le bunker, il y a énormément de loot. Donc en début de game, franchement vous êtes bien. Alors là, regardez à Power Plant, il y a une cascade, une double cascade. Et pour trouver le bunker, il faudra rentrer dans la cascade de gauche. Elle est cachée par la cascade. Donc voilà, quand vous êtes ici, regardez, il y a un bunker, une trappe de bunker qui est ouverte. Donc elle était déjà à la saison 1, mais avant elle était fermée. Là, elle est ouverte, donc vous pouvez descendre dans le bunker. Là, vous arrivez dans le bunker et là, vous voyez qu'il y a du gaz, un peu comme le gaz qu'il y avait dans Warzone Caldera. Donc apparemment, ils adorent le gaz sur Warzone, donc il y a encore une histoire avec du gaz. Ici, il y a une grande porte qui n'est pas ouverte, mais qui s'ouvrira au fur et à mesure des saisons quand le secret évoluera. Là, on est bien sûr dans la première partie du secret de Caldera, donc c'est les tout premiers secrets. Voilà, c'est le commencement. Donc regardez, quand je vais visiter le bunker, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura des bots, donc des PNJ, des personnages non jouables, donc des bots, des simples bots, que je vais pouvoir tuer très facilement. Mais il faut faire attention parce qu'il peut vous envoyer du gaz toxique, des grenades, il peut vous tirer dessus et il peut vous infliger du dégât. Donc là, regardez, je vais faire le tour et vous allez voir aussi qu'il y a un message secret à décoder. Je vais vous montrer juste après. D'abord, là, je fais le tour. Regardez, il y a énormément de loot à récupérer, donc si vous connaissez l'emplacement de tous les bunkers, franchement, vous êtes refaits pour commencer la partie. Regardez, là, il m'a infligé des dégâts. J'ai perdu une plaque et un peu de vie, donc il faut faire quand même attention. Ils ne sont pas très forts, mais s'ils vous touchent, ils vous font quand même des dégâts. Donc je pense qu'il y en a 3, 4, 5. On va visiter. Donc là, il y a une porte fermée. Tous les bunkers se ressemblent. Après, je ne sais pas s'ils ont exactement deux portes à chaque bunker, mais je pense que oui. Mais voilà, tous les bunkers se ressemblent. Regardez, il y a encore un bot là-bas qui me tire dessus. Ils ne sont pas très, très balaises. Mais vous pouvez voir que c'est des bots parce que quand je le tue, en haut à droite, il n'y a pas un kill supplémentaire qui se met dans mes statistiques. Allez, hop, encore un bot. À chaque fois, il donne des frappes, des drones, etc. Regardez encore du gaz nova, enfin du gaz quoi. Ici, il y a une chambre rouge. Je ne sais pas si les autres bunkers ont une chambre rouge aussi. Encore des portes, des bunkers fermés. Après, je ne sais pas si ces portes-là s'ouvriront. Mais la grosse porte... Oh, 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 il m'a tué, il m'a tué l'enfoiré. Vous voyez, je n'ai pas fait gaffe. Ah, mais non, ça, c'était un vrai joueur, en fait. J'ai cru que c'était un bot, alors j'allais lui tirer dessus normal ou calme. Mais en fait, non, c'était un vrai joueur. En fait, c'était tout simplement ma prime. Donc, je vais retourner dans le bunker parce que je n'ai pas fini de vous expliquer ce que je voulais vous montrer. Alors, comme je me suis fait tuer, je vais vous présenter par cette occasion-là. Je vais vous présenter un autre bunker qui se trouve juste à Mine. Donc, ici, exactement sur la colline, il y a un bunker. Après, j'ai l'impression qu'il y a déjà quelqu'un qui y est. Donc, regardez, la mine, elle est là. Le bunker est juste ici, tout en haut de la colline. Mais regardez, il y a déjà quelqu'un qui est en train de se battre. Donc, je vais essayer de les tuer, mais bon, ça va être compliqué. Ok, j'en ai tué un. Donc, je vais rentrer dans le bunker. Par contre, il faut faire attention parce que quand vous sautez dans ce bunker-là, il y a une grande distance. Donc, ouvrez votre parachute pour ne pas prendre des dégâts. Ok, parfait. Donc là, je pense qu'il n'y avait personne d'autre. Donc là, on va visiter le bunker. Et comme je vous ai montré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le même bunker. Parce que regardez, il y a le gaz et il y a une porte de bunker qui n'est pas en goût ouverte. Donc, qui sera ouverte prochainement au fur et à mesure des saisons. Par contre, ici, il est un peu différent. Ils ne se ressemblent pas tous, mais il y a des bottes, comme vous pouvez le voir. Il y a des bottes et ce bunker a une petite lumière rouge comme ça. Donc, le système PDS. Ok. On va faire le tour. Et là, normalement aussi, il y a un système de morse. Ah oui, regardez, ça c'est un bottes. Il m'envoie du gaz nova. Enfin, du gaz. Donc, voilà. En plus, ils sont deux. Ils sont deux à m'envoyer du gaz. On va prendre cette arme, ce sera plus simple. Voilà. Je crois qu'il y en a un deuxième. Voilà, parfait. Ok. Avec un petit masque, parfait. Donc, là, regardez, dans chaque bunker, il y a une mallette comme ceci qui donne un morse. Alors, je ne sais pas pourquoi celle-ci ne fonctionne pas. Donc, je vais faire le tour. Peut-être qu'il faut l'activer. Je croyais que chaque bunker donnait un morse. Et là, j'ai l'impression que ce bunker-ci ne donne pas de morse. Donc, ça, c'est une information que je ne savais pas. Ah, ben, attendez. Peut-être que je me suis trompé de ma valise. Je ne sais pas. C'est bizarre. En tous les cas, vous pouvez voir que le loot est incroyable. Franchement, il y a des caisses partout. Cartouche nébuleuse. Ah, ben, c'est des nouvelles cartouches. Ok. Et là, je ne sais pas pourquoi le morse ne s'enclenche pas. Ah, voilà. Le morse s'est enclenché. Alors, ce que je pense, c'est qu'il faut peut-être soit attendre un petit temps ou soit le code morse envoie un signal dans un bunker puis après, il l'envoie dans un autre bunker. Donc, c'est peut-être un bunker par un bunker. Donc, voilà. Il faut attendre un peu. Mais regardez, il y a un code morse en bas de l'écran. Et ce code morse, si vous arrivez à le décrypter, ça donne une phrase pour le secret de Caldera. Donc, il y a 7 bunkers au total. Il y a donc 7 codes morse à déchiffrer. Donc, 7 phrases à déchiffrer. Alors, les phrases, je ne les ai pas déchiffrées. Mais si vous êtes motivés, n'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas à le dire en commentaire. Oui, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Les phrases que vous avez découvertes. Et j'épinglerai votre commentaire pour le préciser à la communauté. Donc, voilà. Alors là, maintenant, je vous ai fait le tour de tous les bunkers. Enfin, du bunker. Je vous ai expliqué ce qu'il y avait dans tous les bunkers. Maintenant, je vais vous parler du dernier bunker qui est le bunker principal du secret de Caldera. Donc, il se trouve juste ici à Pic. Voilà. Donc, je vais me tuer. Et je vais me rendre là-bas. Ce sera peut-être un peu plus simple. Ok, donc, voilà. Je suis à Pic. Oui, c'est ça, à Pic. À l'entrée du bunker qui se trouve juste ici. Donc, regardez, en haut, il y a une grotte. On ira la visiter juste après. Mais regardez, ça, c'est le bunker principal. Là, il y a un petit truc où, normalement, on devra mettre un code, je crois. Et je pense que ce bunker-là est lié au secret principal. Donc, il s'ouvrira peut-être à la saison 4, 5, 6. Donc, voilà, vers la fin du chapitre 2 de Warzone. Mais voilà, ça, c'est le fameux bunker lié au secret. Que, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. On sait juste qu'il se trouve ici. Et on n'a pas plus d'informations. Alors, je vais quand même aller visiter la petite grotte qui est juste au-dessus. Voir un peu ce qu'il s'y cache. Parce que je n'ai pas été visité. Donc, on va visiter ça ensemble. Donc, je suppose qu'il n'y a pas d'accès pour rentrer dans le bunker. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a une trappe qui est fermée ou quoi. Donc là, non, on ne voit rien. Ah, en fait, c'est tout simplement un petit chemin pour traverser... Ah non, pour rejoindre Pic, le centre du volcan. En plus, le truc, c'est qu'ils ont mis un bunker dans un volcan. Donc, ça peut être pas mal. Ah, il y a l'air d'avoir un truc à voir, non ? Je ne sais pas, il y a un autre truc qui s'est affiché sur ma carte. Sur mon écran, comme si j'étais dans un bunker, comme s'il y avait un morse à trouver. Ah, regardez, là, il y a quelque chose ici. Là, il y a une entrée du bunker. Donc, plus tard, quand le bunker, la porte du bunker du bas sera ouverte, ça, à mon avis, on pourra y rentrer par ici aussi. Donc, il y aura deux ouvertures pour le bunker, l'énorme bunker secret de la map de Caldera. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos du secret actuel. Bien entendu, quand il y aura plus d'informations, je vous partagerai des vidéos d'informations au sujet de l'avancement du secret. Si cette vidéo vous a plu et vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoapuneMec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501